Je vous remercie avec ce qui s'est passé. Je vous remercie après ce qu'on a entendu dans le procès. Je vous remercie. La décision qui a été prise par le collectif des avocats de Tizizou, c'était de faire en solidarité avec Karachid Moukez, faire une grève de la fin d'une journée qui coïncide avec la journée internationale de la lutte contre le cancer. C'était ça qui a été décidé. Mais après Ayyadran, dimanche, il y a eu une indignation. Ayyadran, mardi, dans le procès de Karachid Moukez, il y a eu une indignation. Khattar Malfiler, en pleine audience, a dit que c'est un état dans lequel on découvre qu'il a pratiqué la torture dans les jeunes des commissariats est un état qui est voué à l'effondrement. C'est-à-dire qu'il y a eu toutes les dictatures, c'est-à-dire qu'on a découvert des cas de torture rendus publics. Khattar Moukez qui nous a accusé, « Pourquoi vous n'avez pas dénoncé plus tôt ? » Qu'est-ce qu'on va dénoncer quand on n'a pas été informé ? « Comment on peut dénoncer quand le concerné ne nous demande pas de le faire ? » « Je ne peux pas exposer sa vie au danger. » « Il a subi la torture. » « On a posé une plainte. » « On est obligé de le respecter. » Ceci dit, il y a eu le courage de Waini Démartich qui a fait exploser ce dossier. Le troisième, la troisième raison pour laquelle on est là, et on vous a demandé de venir pour couvrir cette action, parce que l'action est qui ? C'est une réaction à Waini Démartich en une semaine. La décision de faire la grève de la faim de Rachid Moukez, les déclarations de Waini Démartich, et ce qui s'est passé aujourd'hui, l'appel, le SOS des avocats de l'Ouest, qui nous ont demandé à nous de le faire, et on va les appuyer, parce qu'ils subissent des pressions des collectifs militants. Il y a le cas de Dalina Tourette, qui est rentré en grève de la faim aujourd'hui. Il y a le cas de la grève de la faim, alors qu'il y a le cas de la grève de la faim. Les avocats ont demandé de l'arrêter, elle l'a reprise aujourd'hui par rapport à l'oppression qu'elle subit dans la maison d'arrêt de Moustagallem. Elle dit « Tu vas renoncer à tes déclarations, la Moucha va te transférer. » Et ça, c'est une torture psychologique. Dans tout ça, rester sans rien faire, c'est cautionner, c'est une complicité. Agir dans les circonstances d'un mal koné. Quand on reçoit des leçons de l'extérieur, dans cet accord collectif, pourquoi il n'a pas fait ça ? Il aurait dû faire ça. Pourquoi il n'a pas dit ça ? Il aurait dû dire ça. Non, 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 non. Il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. qu'il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Donc, arrêtez de polémiquer au moment où les avocats font un travail extraordinaire. J'invite le peuple à se mobiliser pour accompagner les avocats. Parce que nous connaissons en tant qu'avocats que ce qui est en train de se faire est illégal. On est obligés de dénoncer. La torture est bannie. Et que l'Algérie a signé des conventions, notamment la convention de 1984, relative à la lutte et à l'interdiction de la torture. Elle l'a ratifiée en 1989 sans aucune réserve. La France a fait des réserves à la convention de 1984. L'Algérie, hypocritement, comme d'habitude, n'a fait aucune réserve quant à la convention contre la torture. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est bien beau de militer avec lesquels qu'il y a l'aïrrahmou, que ce n'est pas une forme de lutte, mais il ne faut pas donner de leçon à ceux qui sont en train de mettre leur vie en danger en étant ici et on assume tout ce qu'on fait. Alors, Rachid 2015, parce que c'est de lui qu'il s'agit, va faire une grève de la femme. J'espère que les vidéos, on va lui rapporter que le collectif de Tiziouzou a fait cette action pour susciter d'autres actions. J'espère qu'il va revenir sur sa décision. Parce qu'il faut qu'il sache, ou que je lui rappelle, ou je sais qu'il le sait, que Hussinait Hamid al-Falassi Afouy al-Hum, qui est un humaniste, a dit « Votre mort ne dérange pas le pouvoir, c'est votre vie qui les dérange. » Donc, tout ça ne dérange pas le système, mais il ne vous tue pas. S'il ne vous tue pas, le régime, s'il ne vous tue pas, il vous laisse mourir. Donc, Rachid, on a besoin de lui vivant. On n'a pas besoin de lui. On a besoin de lui vivant, parce qu'il a du mérite, le courage qu'il a eu. Il vient de déposer une deuxième plainte. Au niveau de la Cour suprême, il a déposé une deuxième plainte contre Zarmati. Et je tiens à dire que ce que subit actuellement Rachid Moukès et les conséquences de tout ce qu'il a fait concernant Zarmati, c'est devenu une affaire personnelle. Parce que la justice a un dossier. Il a respecté les procédures. Mais il est puni. Il est puni dans un pays de droit. Mais le déporté, alors que son procès n'est pas encore fixé, parce qu'il a adressé un courrier au ministre pour lui dire « Si vous n'avez pas d'argent pour améliorer les conditions de vie des détenus, je suis prête à vous signer un chèque de 6 milliards. » Donc, quand il dit ça, c'est une défiance. Et moi, je réponds. Si vous n'avez pas les moyens de nourrir les détenus, pourquoi vous remplissez les prisons ? Pourquoi vous les remplissez ? Alors, c'est ça la question. Vous les remplissez pour les tuer de faim et pour les humilier, surtout que le panier est interdit depuis le début de la pandémie. Alors, ils tenaient le coup parce qu'ils recevaient le panier. Et c'est des rations qui sont inférieures à ce qui est prévu dans la loi relative aux régimes pénitentiaires. Qui a limité la ration alimentaire de chaque détenue. Et cette ration, ils sont en deçà de cette ration qui est prévue légalement. Ça fait le coup en tant qu'avocat. On ne demande pas de l'ouhaha. C'est vrai que nous sommes 80% du temps collectif et militant. Mais les avocats, la première mission en scène, c'est de rappeler la loi. Les chutes de la loi. De rappeler les conventions internationales ratifiées par l'Algérie. Et je tiens à rappeler que la dernière constitution de Teboune a considéré que les conventions internationales sont prises sur les lois internes et que les juges internes sont tenus d'appliquer les conventions internationales avant la loi interne. Et la convention internationale, on a vu la tête de la juge de Dalberda quand on lui a dit, quand il a commencé à raconter la torture, il a dit, non, 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 il n'y a rien dans ce dossier qui parle de la torture. Il n'y a rien. Même ce qu'il a déclaré, ils l'ont modifié. C'est ce qu'il a déclaré au Nodios qui a provoqué un tollé et qui a provoqué la réaction qui est venue après les dénonciations. Mais je reviens à dire qu'ils n'ont pas le droit, ceux qui sont en train de nous attaquer et de peser et mesurer ou de juger les actions des avocats n'ont pas le droit de nous faire porter, de nous faire dire des choses qu'on n'a pas entendues ou de nous faire témoigner sur des choses qu'on n'a pas vues. Alors, je rends un grand hommage aux avocats et j'appelle les avocats à travers tout le territoire national à se mobiliser autour de cette question de la torture, autour de cette question des droits des détenus, autour de la question des détenus d'opinion et ce n'est pas une tare que de militer pour la liberté d'opinion, ce n'est pas une tare que d'être aux côtés des détenus d'opinion, au contraire, c'est une fierté et je suis désolée quand je suis interpellée par des confrères comme beaucoup d'autres confrères. Amin, je suis désolée. Pourquoi vous faites ça ? En tout cas, si je dois parler pour moi, je n'attends rien. C'est un engagement, c'est du militantisme. Celui qui ne peut pas comprendre ça, vous n'allez pas. – Oui, merci. En tout cas, je ne vous dirai pas. C'est un espère dans le monde qui est et j'ai soublié de vous, je ne vous dis, ce n'allez pas, alors qu'il n'a pas Gate, c'est que tu vous dis, c'est un espère qui est un bas, ce n'est pas túnel. C'est un espère qui est un espère, n'est pas toi ? Alors que je t'en ai plus le monde, alors je ne Robiens, c'est un espère qui est un espère, qui n'est pas Henri, Quand on a l'aise de la justice, il n'a pas été d'où, il n'a pas été d'où. Il n'a pas été d'où l'un professeur, mais il n'a pas été d'où. Quand on a été fait, il n'a pas été de la justice, dans le collectif des affaires, c'est pour ça qu'on a été d'où. Il n'a pas été d'où. C'est ce qui s'est fait, avec moi, je te l'aise d'où. Il n'a pas été d'où, quand on a dit auęg, il n'a pas été d'où. Il n'a pas été d'où. Il n'a pas été d'où ont été fait. Le nom est un homme de la famille. Je peux appeler que c'est un militant qui s'est rendu compte de la famille même si il n'y a pas de vote. Il s'est défendu, il s'est défendu. Si on a fait des conférences, on n'a pas fait, mais il s'est défendu. Si on a réagi de l'arrivée, Je suis à 700 kilomètres d'Algérie, il a l'air qu'elle n'existe, afin que les derniers bulletins se défendent, la dernière lettre se défendent, il s'en a un début de concert de prostate, il s'en a des kystes au niveau du foie, sans compter les autres ce qu'est psychologique du traitement qu'on lui a réservé. Et il s'en a une réserve de la personne, il s'en a une école, il s'en a une école et il s'en a une école, et les médecins ont une école ou une école, ça a été utile pour les affaires, les affaires de l'arrivée, les études en défendent, les études en défendent, les émissions de la terre, les études en défendent, les études en défendent en france, ils ont un coup d'alors en défendre, C'est la journée internationale de lutte contre le cancer. Il a détenu l'opinion. En même temps, il y a une maladie actuellement. Un début de maladie. Un début de maladie. Il n'a pas eu le traitement. Il y a une maladie. Il y a une maladie. Mais il n'y a pas eu le traitement. Il y a une maladie. C'est ce qu'on appelle la dimension. En effet, il n'a même pas eu le traitement qu'il n'a pas eu le traitement. Oui, effectivement, on a fait avoir eu le traitement du sujet. Les deux de mes collègues, 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 ils avaient fait notre opinion. C'est une tournée dans la tournée. Il y a une torture de la Mourdes de Zahia et qui étaient à l'éternité. Il y a une torture qui était en train de dire qu'il y avait une torture, une légère indépendante qui était en train de dire qu'il était à l'on. Après le coup de journal, en 1965, il a subi des harcèlements sur la Lêve-Ou Zahire et en égard à ses positions. En 1969, il a été condamné, mais en 1969, il a été torturé par les locaux de la sécurité militaire. Il a vu les plus sauvages tortures dans le monde. Il a été torturé. Il a été torturé. Il a été torturé. Pour vous dire, c'est une prolongation. En 1965-1962, il a été torturé. Il a été torturé. Il a été torturé. La torture dans les locaux des services, c'est une torture qui a été dénoncée. Il a été dénoncé par le procédé. Il a dénoncé le covenant. Il a été dénoncé, un scandale à l'échelle du monde entour. C'est la persécution que subissent les militants du Hérèque. Les militants du Hérèque ont commencé à maintenir dans tous les coins d'Algérie et les collectifs des avocats à travers le territoire font ce qu'ils peuvent faire. Mais les policiers sont des policiers fantoches, des dossiers vides. Ce n'est pas une plaidoire d'avocat qui peut les faire reculer. Mais on peut les faire reculer quand on va dénoncer ça. Parce qu'il y a l'opinion internationale, il y a l'opinion nationale où ils l'échappent psychologiquement. Quand on est à ses côtés, vous connaissez la première marche de l'avocat. Les avocats. Bon, ce n'est pas la plaidoire d'avocat. Maintenant, on a l'écrité au slogan. Au début, on a des avocats aux côtés du peuple. On a l'écrité à la médine, on a l'écrité, mais on a l'écrité. Le temps nous a donné raison et nous a l'écrité à la médine. Toutes les régions confondues. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de l'évolution de l'avocat. Cela veut dire que les gens ne sont pas les gens. On a l'écrité à la médine, on a l'écrité. On a l'écrité, on a l'écrité, on a l'écrité. On a lécrité, mais on a l'écrité. On a l'écrité de nous. Nous devons nous donner une démarche politique sur les hommes. On n'a pas besoin d'un côté du peuple, à l'intérieur des tribunaux. On a l'écrité, d'un dossier qui a été envoyé. L'écrité doit se manifester dans le pays et tous les jours. Pas tant que ça ! Les déployer de part, nous les avocats, parce que comme on l'a toujours dit, on l'a évité, on va dire, défendre la société, accompagner l'opinion nationale comme l'international, nous dirons que c'est un héritage qu'on a reçu des anciens. Les paramètres sont tous pareils. Ces circonstances me rappellent une parole de Vergès, qui disait que pour notre pouvoir, notre fameux pouvoir, parce que le pouvoir, il n'est pas... Le pouvoir, il a toujours déployé les mêmes méthodes depuis bien l'indépendance, après l'indépendance. Et qui a dit bien, en se pointant contre les agissements d'époque Boumedienne et après Boumedienne, que vous avez malheureusement hérité et vous avez pris, je m'excuserai de ne pas citer, de ne pas soulever le mot, les pratiques de l'armée française en s'assayant sur les mêmes chaises. Ça se résume à ça. L'Algérie, elle a des pratiques actuellement. Actuellement, nos leaderships, comme on l'a toujours dit et comme on l'a toujours dénoncé, des pratiques, c'est pas hors moi, c'est hors humanisme et humanité. Parce que, comme un moyen d'âge de ceux qui sont arrêtés dans la majorité des détenus d'opinion, c'est des jeunes Algériens. Au lieu de leur offrir les moyens efficaces, probants pour les accompagner dans leur éducation, dans la scolarité, dans leur santé, on les arrête et on les soumet plus que la torture. Plus que la torture à ce qu'elle vient de citer. Ma consoeur, c'est à mort au civisme et aux violations sexuelles. C'est ce qu'on va dire, c'est le connectif égénien, j'aurais aimé, ne pensez pas que le connectif et la décision s'est prise juste à ce niveau. On n'est plus nombreux que ça. Peut-être qu'ils ont eu des empêchements ou des empêchements ailleurs, nos confrères, nos consoeurs, malheureusement. Et je vais dire aussi que c'est par rapport à cette situation, même si on accompagne, on accompagne, qu'est-ce qu'on va dire ? Les avocats accompagnent avec les mots dans les mots. Les mots, c'est M-O-T-S, les mots dans les mots M-O-U-X. C'est ça, on parle, on dénonce, on accompagne, mais les agissements restent les mêmes, restent les mêmes. La situation est géniale, la décision est géniale, qui répond d'ailleurs à la journée internationale des atteintes du cancer. C'est-à-dire qu'il faut agir autrement et apprendre l'initiative de faire le jeun dans un sens d'accompagner tous les souffrants, tous les souffrants de cette planète. Parce que dire les dépassements des droits de l'homme, ils ne se situent pas en Algérie, ça va être de l'aberration. Mais je vais dire, c'est une solidarité, principalement à ce qui se passe chez nous. Et comme l'ont spécifié bien mes consoeurs et mes collègues, à notre cher citoyen, notre, comment dire, l'Oura Monave, le révolté, le révolutionnaire de Nukia Zarachid, qui a accompagné, donc c'est déjà depuis la lancée de Suhéra, qu'on va dire, moi je l'ai accompagné personnellement, je l'admirais, parce que c'est un bonhomme qui s'est donné beaucoup de temps, malgré, comment dire, l'harcèlement, malgré, comment on va dire, les menaces, on va dire les menaces, effectivement les menaces actuellement, elles sont exercées par, surtout, une fois détenus, ils ont serré la puce sur les pratiques contre lui, un peu plus à arriver à bafouer, parce que moi je ne vais pas parler uniquement des droits, suivant le code algérien pénal ou autre, mais un peu plus, l'Algérie qui s'est tenue engagée à ratifier des conventions internationales contre la torture, à prendre l'initiative, à prendre la décision d'isolement, l'isolement, il est interdit par des conventions internationales, et que ce qui se passe avec Rachid Nukaz, c'est une aberration, c'est une violation grave, que nous dénonçons, que nous dénonçons, et que, car nous, nous avons dit, mais on aurait aimé qu'il y ait autour de nous, un peu plus d'engagement par le peuple, qui est, bien sûr, qui a son assise, l'hamdoulé, pour cette révolution, et je vais dire que nous sommes là, nous sommes là, à accompagner, à accompagner et être solidaires, depuis le départ du Hirak, depuis le départ du Hirak, tous les détenus d'opinion, et à cette phase-là, on va parler un peu plus de Nukaz, et à ce moment-là, à ce moment-là, à ce moment-là, à ce moment-là, où il y a eu un djinta, 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 et le combat continue. Le procès de Walid Nakhish a mis à nu, il a mis à nu, donc, il a fait un djinta, la police, la sécurité, la police, il a plutôt, il a mis à nu, donc, il y a des dépassements très dangereux, des dépassements, je dis, très très dangereux, donc, personnellement, je n'ai pas suivi son dossier depuis le début, mais j'ai été choquée, très choquée, et profondément abattue par ce qu'il avait subi. Donc, dès la première semaine de son arrestation, donc, subir des sévices sexuels, donc, j'imaginais mal, j'imaginais mal, mais c'est une des pratiques qui relèvent, je ne sais pas, peut-être de l'antiquité, donc, dans un pays qui se dit démocratique, dans un pays qui se dit garant des droits de l'homme, on trouve l'ex-nigni, ceux qui sont obligés de protéger les droits des citoyens, on trouve nos n'yant, qui bafourent les droits élémentaires. Donc, il a mis à nu ces pratiques délisoires, ces pratiques, je dirais, qui sont de moyen âgeux, donc, on est là, on soutient tous les détenus d'opinion, y compris, surtout, Rachid Moukès, parce qu'on était pratiquement parmi les premiers qui étaient constitués dans son dossier, donc, Rachid Moukès, qui a sacrifié sa vie, qui a sacrifié tout ce qu'il a, parce que, vous n'oubliez pas, que Venetian, qui était derrière le déclenchement, le déclenchement de l'action citoyenne, Rapa Moukès, qui a mis à nu, aussi, il a attiré l'opinion nationale et internationale sur les agissements d'un pouvoir véreux qui a détourné les biens de la société à son profit. Donc, Rachid Moukès, assez bien, il est là, au Brugdou, il est le Kizna, on n'a pas le droit de le laisser tomber, malgré, comme j'ai utilisé tout à l'heure à la cour, il a été déporté, ce n'est pas un transfert pour moi, c'est une déportation, pour moi, c'est une déportation, parce que, il est un Kizna, parce que, les avocats inés, et c'est un droit absolu, c'est les avocats inés qui étaient constamment à son chevet, constamment en visite, pratiquement, chaque jour, donc, les avocats inés, et dans quel état, dans quel état, tout en sachant, parce que l'opinion nationale a été prise à témoin, de l'IQ, il est en train, il subit une maladie, donc, il a un cancer de prostate, donc, je garde le Biyad, et encore, je garde le Biyad, donc, la prison de Biyad, elle est à 125 km, si, Mamanu, Maribon, du chef lieu, donc, est-ce que ce n'est pas une volonté, claire et nette, de le laisser mourir à petit feu, donc, il est en tant qu'avocate, en tant qu'avocate, donc, femme de loi, je suis contre ces agissements, parce que, il me semble qu'il n'a pas encore été condamné, donc, son procès n'a pas encore eu lieu, pour qu'il soit déchu de ses droits civiques, Rattar, intrinsèquement, il est déchu de ses droits civiques, et notamment, le droit au soin, le droit au soin, donc, le parquet général, est-ce que, le chitch, je dirais, niébel, amma, est-ce qu'elle est en train de bafouer à ce point, donc, moi, je dirais qu'on n'est pas dans un état démocratique, mais, je pense que c'est une devanture, qu'elle, donc, je dis qu'il n'y a que les états despotiques, qui agissent de la sorte, qui agissent de la sorte, parce que le droit à l'opposition est garanti par la Constitution, donc, c'est son droit, c'est son droit de dénoncer les agissements du pouvoir, c'est son droit d'éclairer la société, en tant que citoyen algérien, et encore, il s'est désisté de la nationalité française, donc, c'est une preuve tangible, c'est une preuve, une grande preuve, de son amour à la patrie, ce qui est l'Algérie. Donc, soyons solidaires, et soyons solidaires avec tous les détenus d'opinion. Amin Bouzidi, avocat, membre du collectif de défense, des avocats, tous les persécutés, et détenus d'opinion, persécutés par le système, dans la contre-révolution qui comène le pouvoir actuellement, alors, pour revenir à l'action d'aujourd'hui, on a été, pour être tout à fait sincère, pensé par un militant, un militant qui a voulu garder l'anonymat, que je salue d'ailleurs, on a été pensé, il me l'a transmise, après, on a réfléchi, pour cette journée à série, le 4, qui est la journée internationale, qui m'a vu contre le concert, d'accord, alors, c'est bien tombé, enfin, de toute façon, trois années, bien tombé, avec le détenu d'opinion, et le militant politique, archidriqueuse, par qui on vient de déceler un concert de la prostate, c'est-à-dire, on ne me l'enpêche pas, et qui vient d'être victime, encore une fois, d'un énième abus, qui est de transfert, en une prison du Sud, en attente de son jugement, donc, on a réfléchi à faire cette grève de fin, temporaire, je précise, de 24 heures, à chacun, le bon vouloir de l'imaginer comme il veut, mais c'est symbolique, donc, pour le soutenir, notamment, lui, spécialement, pour la journée à Géhesegi, qui est la journée internationale, de la lutte contre le concert, et tous les détenus d'opinion, il y a Deliretouette, il ne faut pas l'oublier aussi, qui observe une grève de la fin aussi, il y a l'étudiant aussi de Biscra, qui est en pleine grève de fin aussi, qui est victime d'un arbitraire, qui compte à 4 mois, sans jugement, qui est milieu de la fin, qui est en pleine, qui est en pleine, donc voilà, cette action, elle rentre dans la solidarité, de tous les détenus, notamment, Rachid Riqueze, et tous les détenus, qui observent une grève de la fin, pour se dire, notamment, 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 lever le tord, mettre de la lumière, sur les conditions, des cancellations, de tous les détenus d'opinion, voilà, donc vous prenez, on a fait cette action, nous prenez, nous avons quantisé aujourd'hui, par solidarité, on appelle tout le monde, d'être solidaire, davantage et davantage, le combat continue toujours, la révolution citoyenne, du 22 juillet 2019, c'est une idée, c'est une conviction, et même si les marches, ont été suspendues, à cause du corona, l'idée reste toujours, le militantisme reste toujours, l'engagement réel, et agissant reste toujours, donc on appelle tout le monde, à épouser ces idées-là, et à s'engager davantage, pour que les revendications populaires, puissent parvenir à leur but, notamment l'édification, l'établissement de l'État de Darwa, et voilà, c'est-à-dire, que le peuple soit au cœur, de la décision de ses propres intérêts, parce que depuis 62 séries, on vit vraiment, comme si on était, on est gouverné par des individus, parce que des individus, c'est-à-dire des gens qui, c'est-à-dire, qui n'ont aucun intérêt, qui n'ont aucun intérêt, on dirait, si ce n'est leur intérêt personnel, donc voilà, militez, engagez-vous, et soyez solidaires. Voilà, on est le dénir, à Slam et Nwën, à Slam et Snekorugi, l'indéguer, le maître bercheur, du baron de Tizi Ouzo, et je tiens, il faut tirer une révérence, pour les chers confrères, les chers corseurs, qui se sont donnés à fond, pour le collectif, qui n'ont ni dénir, pour la journée d'aujourd'hui, il y a une chose, que je voudrais vous dire vraiment, et j'insiste, le rôle de l'avocat, finalement, finalement, ce n'est pas les audiences, ce n'est pas les constitutions, dans les procès civils, ce n'est pas, ça c'est une chose inévitable, mais le rôle le plus important, le rôle de l'avocat, et l'histoire de l'humanité, l'a prouvé, c'est de dénoncer ce genre de comportement, les avis judiciaires, dont Nkès est victime, et Nkès, pour sauter à la personne de M. Nkès, M. Nkès, sincèrement, le soltoris, n'est-ce que c'était d'adérif, mais d'adérif. En plus, M. Nkès, avec le hirac algérien, qu'il a prouvé son amour pour l'Algérie, déjà auparavant, on a eu l'écho, on l'a suivi sur plan sain politique, il a intervenu plusieurs fois en France, bien sûr, vous connaissez tous l'histoire du voile en France, donc M. Nkès a payé des procès, a payé des abus, des Algériens musulmans, M. Nkès, moi je vous dirais, qu'il est victime d'un abus judiciaire, et le transférer, il ne se prouve la chose. M. Nkès, j'ai l'impression que le pouvoir algérien, beaucoup plus, surtout que le Kaba, il a anticipé les choses, pour comment transférer quelqu'un, s'il a fait ça à l'ouyeur, alors que M. Nkès, il a donné la justice, M. Nkès, c'est la justice qui m'a fait la justice, M. Nkès n'a mis d'une heure, je pense que l'Algérien appartient aux Algériens, il est temps, il est temps surtout pour la défense, il est temps que, on va agir dans ce sens, de libérer la justice, de libérer notre Algérie, M. Nkès n'a jamais dit le battle, écoutez M. Nkès, personnellement, j'ai vécu, j'étais très jeune, j'ai vécu les années 80, à Smyr, ils ont attaqué l'université de Tizemzou, on a reçu Chéino, on est à la Louvainville, on a reçu des étudiants, c'est qui sous pyjama, donc c'est les années 80, les années 2001, 2001, 2001, c'est le hirac, on a tout fait, bon, c'était l'espoir de chaque Algérien, c'était Adnan, Thémur Suna, il est aérien, mais le hirac, soit disons, on finit l'histoire du Covid, pour l'étouffer, mais le hirac, il ne sera jamais étouffé, Alhamdoulilah, Thémur Suna, l'alien, l'action pour s'agir, pour dénoncer, le lobe, il est une victime, Rachid Minkès, en case de solidarité, et Rachid Minkès, en case de solidarité, et à tous les détenus d'opinion, parce qu'il y a, c'est un détenu d'opinion, mais je n'ai pas dit qu'il est en train de souffrir dans les gens du régime, mais avec les détenus d'opinion, là, dans l'île d'ouest, elle souffre des gens, dans l'île d'ouest, même elle s'est allumé, elle s'est transférée, elle s'est transférée à tout moment, ensuite, il a été victime de tortueux, et ça, c'est grave, ça nous a choqués, donc en cas, c'est ça, et bien, notre étudiant, dans l'île d'Amérique, c'est un procès, il est discrète, donc, il est en train de se détenir, il est en train de se détenir, donc, il est en train de se détenir, il est en train de se détenir, en tant qu'avocation, tout, c'est pour dénoncer les violations, c'est pour dénoncer les violations, et dire, « Halt ! » « Halt ! » les poursuites, les poursuites abusives, c'est des activistes pacifiques, en matière des droits de l'homme, « Halt ! » il y avait toutes les conventions, en relation avec les droits de l'homme, autre chose, autre chose, « Halt ! » « Halt ! » Sous-titrage Société Radio-Canada